Je pense que son mouvement était de l'ordre de 9,40. Même beaucoup plus. 9,30, elle allait à 9,70. Oui, oui, que dis-je, puisque c'était une grosse faute. Alors attention à celle-ci, Émilie Voll de Saint-Étienne. Elles ne viennent pas toutes de Créteil ou de Marseille, les gymnastes françaises. Celle-ci, il faut la suivre parce qu'elle n'a que 15 ans. 8, quart de tour, bloqué à l'équilibre. Émilie Voll qui fera vraisemblablement partie. Aïe, 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 aïe. Et la poutre comme le cheval d'Arson qui se déroule en ce moment à Besançon. Son désagré, on ne le répétera jamais assez, très redouté des gymnastes. Le classement s'effectue aussi beaucoup par rapport à la réussite. La moindre chute est fatale. Ici, la série de grands sauts. Je disais qu'Émilie Voll faisait partie intégrante de l'équipe de France olympique. Salto avant, bien utilisé, mais c'est toujours cette peur de chuter. Petit pied sur une largeur tellement étroite. Et une double brille. Un peu déçu, Émilie Voll parce que la Stéphanoise comptait bien obtenir un accessit à cette finale de la poutre. Mais bien, que voulez-vous ? Et j'ai des équilibres sur cette finale de salto avant. C'est évident et c'est un petit dixième qui part aussi. Alors les gymnastes habituellement s'échauffent au sol, reprenant l'axe de la poutre. Mais lorsqu'elles montent sur la poutre, l'espace, l'environnement n'est plus le même. Merci.